Hey, c'est Umi ! Il est 7h du matin et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du gros problème du porno et en tout cas du background qu'il y a derrière. Tout ce qu'on va te cacher, tu vois, tous les secrets qu'il y a derrière. Alors oui, à chaque fois que tu regardes un porno, tu es vachement excité. Tu te dis, voilà, prends-les, ça va être la fête. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu vois, tu as l'habitude de prendre ton porno et d'aller te masturber. Et voilà, chose vite fait en 3 minutes. Et là, bon, c'est fait. Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a quelque chose derrière toute cette vidéo que tu viens de regarder. Il y a des choses qui te sont cachées. Pourquoi ? Parce que le but d'un porno, c'est fait pour être excitant. Si on te montrait tout ce qu'il y avait derrière, ça ne serait plus du tout excitant. Alors laisse-moi t'en parler un petit peu. Laisse-moi te parler de ce qu'il y a derrière. Peut-être que tu te dis, bon, voilà, l'actrice et l'acteur, ils arrivent. Bon, ils tapent la cosette, ils prennent un petit café. Puis bon, ce qui se passe, c'est qu'ils sont mis tranquillement sur le lit. Ils font leur cochonnerie. Et puis hop, c'est bâclé. Ils ont pris leurs pieds. Et bon, c'est la fin de la truc. Et puis ils repartent. Il n'en est rien. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. Sur un tournage, d'abord, les acteurs arrivent. Ils sont maquillés. Ça vaut pour les actrices. Ils sont maquillés de haut en bas. Ne va pas croire que tout est bien rose et tout. Non, c'est du maquillage déjà. À partir de ce moment-là, ça met les choses un peu en condition. Pendant le temps qu'ils sont maquillés, les réalisateurs et les caméramans préparent leur matériel. Ils testent différentes configurations. Ils réfléchissent à l'enchaînement des positions. Comment ça va se passer. Et à partir de ce moment-là, bon, ce qui se passe, c'est que l'acteur doit déjà lui être en érection. L'actrice doit être déjà assez lubrifiée. Donc, évidemment, on lui met du lubrifiant sous différentes formes. Mais le but, c'est qu'elle soit déjà assez lubrifiée pour qu'on puisse aller vite. Hop, on les met sur le truc. On fait quelques prises pour vérifier comment ça va se passer. Si ça convient ou pas. Comment on place la caméra entre les acteurs. Parce que oui, ce qui se passe, c'est que très souvent, entre les deux acteurs, il peut y avoir la caméra. C'est-à-dire que l'acteur homme ne voit pas l'actrice femme et vice-versa. Certaines fois, il y a même le cameraman vraiment entre les deux. Il ne voit pas du tout ce qui se passe. Et le pauvre caméraman, il doit tenir. Et en même temps, le pauvre acteur doit tenir à essayer d'être excité. Tout en ayant la vue du caméraman devant lui. Et l'actrice doit essayer de simuler au mieux. Ah oui, parce que très clairement, les actrices, elles ne vont pas te le dire. Mais elles simulent. Certaines fois, tu ne vas jamais entendre, ou très rarement, une femme crier. Et avec cette intensité-là, aussi longtemps, et à chaque moment, et à chaque chose. C'est d'ailleurs un des très gros problèmes. C'est que quand tu vas te confronter à la réalité, certaines femmes ne sont quasiment pas expressives. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te poser des questions, toi en tant que, quand tu vas te confronter à cette question-là. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas commencer à réfléchir. Tu vas commencer à sortir un peu de la situation. Et de l'exciter. Ça suffit. Oh là, ça suffit. Là. Bon, bah, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas sortir un peu de la situation. Et bon, bah, allez. Panne d'érection, désexcitation, libido qui est parti, envolé. Et... Catastrophe. Voilà. Déjà, ça, c'est un des gros problèmes. Bon, revenons-en un peu à l'histoire, quand j'en étais. Alors, revenons-en à cette première position. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, pour cette première position, bon, elle s'est bien passée. L'acteur a réussi à avoir eu une érection. L'actrice a réussi à stimuler. Bon, l'acteur a eu un peu de mal, mais... Avec le carman, mais ça va, c'était la première. Il a réussi à tenir les 90 minutes, parce qu'il a fallu plusieurs prises, plusieurs angles, pour la première position. Ah, bon, bah, maintenant, il faut enchaîner. Deuxième position. Mais avant ça, bon, bah, il a une petite panne, donc un peu de Viagra. Un petit coup de pompe à pénis pour remettre ses érections. La femme, bon, bah, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remet, bon, bah, un peu de lubrifiant pour retenir, parce que, mine de rien, pareil, si pour l'homme, le pénis ne tient pas aussi longtemps, le vagin, pour la femme, ne tient clairement pas aussi longtemps. La lubrification, elle part un petit peu. Donc, hop, il faut en remettre. On remaquille un petit peu les acteurs pendant ce temps. Allez, c'est parti, deuxième position. Eh ben, voilà, les caméramans bougent autour. Le réalisateur n'est peut-être pas forcément content de cette deuxième position. Allez, on change, on passe directement à la troisième. Puis bon, après, tu as compris l'idée. Déjà, là, on est quand même dans un gros problème, c'est-à-dire que tu vois les choses sous forme de pièces de théâtre, tu vois. Ce sont des acteurs. Tout ce qui est fait est complètement simulé. Bon, ça, tu le sais. Mais si tu le vois en vrai, donc si tu vois avec un miroir derrière, ou tu vois, en fait, si tu voyais la caméra où tu situes son point de vue, c'est plus du tout excitant. Et en plus, tu vois, tout est montré du meilleur côté. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, tu ne vois pas les trois poils sur l'actrice qu'elle pourrait avoir. Tu ne vois pas forcément sa cellulite parce que, bon, la plupart des femmes ont de la cellulite. Et même si elle s'est fait refaire, eh bien, tu ne vois pas les traces de cicatrices dues à la chirurgie. Enfin, voilà, tout est vraiment montré de façon optimale pour être le plus excitant. Mais tu ne vois pas ces choses-là. Et le problème, c'est que tu t'habitues à ne pas voir ces choses-là. C'est-à-dire que la première fois que tu te confrontes au corps d'une femme, tu es bien embêté. La plupart des hommes ont des gros problèmes par rapport à ça. Et même au bout d'un certain moment, le fait d'être avec leurs partenaires, eh bien, ils ne sont plus excités. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, bon, en premier lieu, ben, panne sexuelle. Bon, à partir de ce moment, la panne sexuelle, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Mais il faut savoir qu'avant, ce n'était pas courant sur la jeune génération. C'était courant vers la cinquantaine. Maintenant, tu as des jeunes de 20-30 ans qui ont des problèmes d'érection. Alors, je veux bien entendre que ce soit la malbouffe, l'absence de sport, mais il y a aussi le porno qui est derrière tout ça. Et ça, on ne te le dit pas. On ne dit pas que le porno, c'est un gros problème. Mais le pire, c'est que ces jeunes-là, avec ces problèmes d'érection, eh bien, pour se rassurer, eh bien, regarde encore plus de porno. Sans oublier tous les complexes générés par la pornographie. Le ventre plat, les gros seins pour les femmes, les grosses fesses, pas du tout de vergetures, etc. Et d'un côté, pour les hommes, avoir un grand pénis, toujours en érection, être assez musclé. Et enfin bon, déjà, il y a un gros problème autour de ce principe-là. Mais, le pire, c'est qu'en plus d'être complexé par rapport à son propre corps, on va être complexé par rapport au corps de l'autre. C'est-à-dire que le corps de l'autre va représenter la réalité, sauf qu'on n'est plus habitué à être excité par rapport à la réalité. Comment tu veux faire à partir de ce moment-là ? Le point qui va venir ensuite, c'est l'éjaculation précoce. Ah, bah oui ! On nous rabâche sur ces derniers temps, tentant sur les journaux, oui, l'homme est faible pour éjaculer en 2-3 minutes parce que c'est dans le but de reproduction. Va pas croire ça, le but pour un homme, c'est de tenir assez longtemps pour que la femme puisse être assez excitée pour être réceptive, si je puis dire. Et aussi, plus ils durent longtemps entre guillemets sur une femme, moins il y a d'autres hommes qui vont lui tourner autour. Il va être un meilleur procréateur, donc à partir de ce moment-là, il a peu de concurrence. Tu te doutes bien que l'homme n'est pas forcément faible pour être précoce, mais tu vas entendre tous les journaux, tous les magazines te répéter ça à longueur de temps pour que tu y crois. Bah oui, ça serait mal que tu puisses t'y sentir mal parce que voilà, t'es éjaculateur précoce. Mais t'es éjaculateur précoce, pourquoi ? Parce que tu regardes trop de porno. Parce que tu t'es habitué à avoir une masturbation en 2-3 minutes le temps d'une vidéo classique. Peut-être 5 minutes si tu regardes des vidéos un peu plus longues, mais pas beaucoup plus. Mais il y a encore un autre point qui est encore plus pernicieux. Mais celui-là, il est un beaucoup moins connu, tu vois. On t'en parle quasiment pas. C'est la d'orgasmie. Alors, ou un peu de l'absence. C'est-à-dire que tu as toujours ton élection, mais t'arrives pas à éjaculer et t'arrives pas à avoir d'orgasme. Alors ça, c'est un problème. C'est-à-dire que tu vois, t'es avec ta partenaire, t'es très bien, t'es très bien, mais au bout d'un moment, l'excitation, elle descend. Elle descend. Et ce qui se passe, c'est que tu as envie de venir. La femme a aussi envie de te dire, ta partenaire a envie de te dire voilà, viens, au bout d'un moment, bouge-toi. Moi, j'ai eu mon orgasme si elle en a eu un. Et voilà, autant finir sur ça. Sauf que l'homme, il a vu mal. Là, mon dieu, j'arrive pas à être suffisamment excité pour venir. Et donc, soit, qu'est-ce qui se passe ? On se dépêche de venir un peu à la va-vite en forçant et puis bon, tant bien que mal qui arrive. soit, c'est la partenaire qui aide et qui essaye de le masturber parce que du coup, ça fonctionne un peu mieux de cette façon-là ou il se masturbe lui-même et puis bon, il finit comme ça. La vie réelle n'est plus excitante. Si, ta vie réelle n'est plus excitante mais tu comprends pourquoi il y a certaines personnes qui préfèrent se masturber plutôt que d'avoir des rapports sexuels avec leur partenaire. Mais ça fait peur de savoir ça. C'est quelque chose d'absolument effrayant. Alors, je te mets en garde sur le porno. C'est aussi le but de ma vidéo. Alors, un autre souci qui est un peu moins dit, c'est que bon, à force de te masturber en regardant du porno, tu vas te masturber aussi de plus en plus donc ça va créer une addiction. Mais à force d'éjaculer, tu as des phases réfractaires de plus en plus régulières donc beaucoup moins d'énergie, tu as beaucoup moins de puissance et de concentration pour te mettre à tes propres projets. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait moins de développement personnel. Tu deviens plus un consommateur passif enfin, ça veut dire que tu vas tu vas consommer les choses de façon simple et bête si je puis dire. Donc, en fait, tu vas être un peu comme la masse, tu vas redevenir un peu une personne lambda. Donc, en gros, tu vas aller au supermarché, tu vas commencer à bouffer de la malbouffe, tu vas commencer à binge-watcher, à regarder des séries sans arrêt, sans te poser de questions. En fait, tu vas devenir une sorte de consommateur passif des choses. Mais le but du développement personnel, c'est d'être peut-être un consommateur, peut-être, mais plus actif, tu vois, tu choisis ce que tu consommes, tu choisis ce que tu mets en toi. Donc, à partir de ce moment-là, tu comprends bien que la masturbation et le porno, c'est quand même des gros gros problèmes. Bon, une fois que tu sais que c'est un problème, tu sais que c'est un problème, tu as toujours le forum StopFap, le StopPorn dans la description. Mais, alors là, j'ai envie de te parler d'un acteur porno qui est sur YouTube. Il s'appelle Jean-Marie Corda. Alors, oui, il fait beaucoup de développement personnel et, bon, il décrit lui-même comme ayant une addiction aux putes. Très clairement, c'est, voilà, c'est un personnage assez excentrique, si je puis le qualifier ainsi. Mais, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que c'est un acteur porno de base. Ok. Mais, il pratique le taurisme. Donc, autrement dit, l'éjaculation. Autrement dit, il éjacule qu'une seule fois par mois. Déjà, tu te dis, il y a peut-être un souci du fait d'éjaculer à foison quand même. En final, la rétention séminale, c'est peut-être quelque chose de bénéfique. Si même un acteur porno fait de cette manière. Maintenant que tu sais que l'éjaculation est un problème aussi, en tout cas, l'éjaculation assure plus. Bon, on a vu un peu tous les côtés travers. Mais on n'a pas fini notre tournage. Bah oui, maintenant, une fois que le tournage est un peu terminé, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'acteur et l'actrice vont discuter rapidement. Mais à côté de ça, l'actrice, elle va faire ses soins. Et par soins, j'entends des crèmes et des trucs apaisants pour ses orifices. Parce qu'ils ont pris particulièrement cher en plusieurs heures de tournage. Et avec, bah voilà, sans la lubrification naturelle, c'est pas fait pour. L'acteur, lui, aura le contre-coup de son jeu en éjaculation. Le Viagra cessera de faire effet. Et voilà, il faudra, tous les deux vont se séparer. L'équipe s'apprête à faire un autre tournage. Donc l'actrice se re-nettoie. Et hop, c'est parti pour un deuxième tournage de la journée. Parce que les tournages, ils commencent à 9h du matin et ils finissent à 18h le soir. C'est le même principe que quand tu travailles et que tu es salarié. Ça s'arrête pas avec juste ta matinée, t'as fait ton petit tournage et c'est bon. Parce qu'au final, ce qu'il dit, c'est que, ok, les grandes actrices les plus connues, elles, ok, elles font un tournage dans le mois, c'est bon, elles ont rapporté beaucoup, elles n'ont pas besoin de faire beaucoup plus. Mais pour les petites actrices, eh bien, elles, elles doivent en faire plein, plein, plein. Et la plupart sont des petites actrices. Sans oublier le fait que, bon, elles vont te dire, voilà, oui, j'aime ça, j'aime le sexe, oui, peut-être, mais elles essayent de s'en convaincre. Elles essayent de se convaincre qu'elles aiment ce côté sexuel. Mais en vrai, pas du tout. La plupart du temps, c'est qu'elles ont commencé en étant abusées sexuellement. Comment veux-tu qu'elles construisent déjà une sexualité saine sur ça ? Beaucoup, beaucoup d'actrices sexuelles viennent du monde de strip-tease, du strip-tease, de l'escorting et de la prostitution. Comment tu veux qu'elles puissent s'en sortir parce qu'elles ont été abusées avant, elles ont admis en quelque sorte que c'était une norme pour elles ? Comment veux-tu qu'elles puissent dire « Bah non, ce sexe-là, ça ne me plaît pas ? » « Bah non, elles sont habituées à ça. » Elles ne vont pas te dire à toi que ce sexe, elles ne l'apprécient pas. Et même, elles vont en être convaincues puisqu'elles n'ont que ça en matière de référence. et la plupart du temps, elles ont vu qu'elles ont des contacts que dans ce milieu-là parce que la plupart, c'est même vrai aussi pour la plupart des gens qui ont un travail, et bien, vous rencontrez une personne qui est aussi acteur porno ou actrice porno. Tu vois, les couples, souvent, sont entre acteurs porno parce que c'est difficile d'être avec une personne qui ne vient pas du milieu. Et en même temps, bah voilà, la personne, elles ont une sexualité, elles ont déjà eu de relation sexuelle avec ces personnes-là. Et puis, comment ça se passe ? Et bien, ils reproduisent, en quelque sorte, les rapports qu'ils ont un peu dans les films. Pas exactement parce qu'il n'y a pas ce côté tournage aux reprises de scène, tout ça. Mais au final, ça va être quasiment la même chose. Voilà, l'ami, c'est la fin de cette vidéo. J'espère t'avoir bien mis en garde contre les dangers du porno. C'est quelque chose de compliqué à aborder, n'est-ce pas ? Bon, on se retrouve dès demain 7h dans une prochaine vidéo donc n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501